Vous n'aimez pas mes opinions? Ce n'est pas grave, j'en ai d'autres à vous proposer. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 juin 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous révèle certaines choses sur ma vie privée, enfin, et je vous révèle également des choses sur la vie privée de Fabrice Lucchini. Je vous parle de son dépucelage et de son rapport avec les femmes et la langue. Je n'ai pas d'accord. Mais avant, je voudrais faire un petit commentaire, avant de passer aussi à un avis personnel, je voudrais vous faire un petit commentaire sur Facebook. Hier, mes nouveaux amis amélitants ont eu un fort bel échange sur ma page. Les trois. Je pense qu'au-delà de trois, on ne peut pas avoir aucun échange constructif. Et les trois, franchement, vous m'avez épaté. Ce matin, j'ai relu vos commentaires. Ceux d'Isabelle, ceux de Jean-Pierre, ceux de Cyril. Très, très bon niveau. Je suis bien content de lire ça à tête reposée. Et de toute façon, et c'est là ici que je vais vous faire cet aveu, je n'aurais pas pu intervenir. Car je ne sais pas taper sur un clavier. Je le sais, c'est absurde. Il y a bien d'autres choses que je ne sais pas faire. Mais comme je le disais à Cyril, il faut travailler sur ses forces dans la vie. Pas sur ses faiblesses. Une faiblesse va toujours rester une faiblesse. On a besoin de béquets, on a besoin de prothèses. Mais quand on a une vraie force à quelque part, c'est là-dessus qu'il faut tout miser. Tout miser sur ses forces. Et à la fin, les faiblesses vont être emportées. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne dans notre société. Vos forces, on les passe sous silence ou presque. Et vos faiblesses, on vous les met sur le nez sans cesse. Afin que vous vous amélioriez. Bon, alors voilà. Je n'aurais pas pu intervenir de toute façon. Mais j'ai téléchargé une méthode il y a peu. Alors je vais m'y mettre. Je vais apprendre à taper. Parce que j'aimerais bien pouvoir échanger avec vous. Je sais qu'il y a quelques temps, il y a quelques mois, j'ai écrit un commentaire lapidaire. Je ne me souviens même pas à propos de quoi. Et finalement, un commentaire lapidaire un peu ironique. Et finalement, la personne m'a répondu dans des commentaires. Un long, long, long commentaire. Sur le coup, je n'ai pas cru que ça s'adressait à moi. C'était la réplique, ça. Et évidemment, totalement désemparé et pris de court, je suis allé d'un autre commentaire lapidaire. Lapidaire, style. À chacun son opinion. C'était plutôt fort dans mon cas. Quand on me connaît, je suis plutôt, verbalement, un assez bon dialecticien. Mais là, franchement, à chacun son opinion, c'était pas fort. Alors donc, je ne clavarde jamais avec personne. C'est clair, je ne peux pas le faire. Alors, quand je vois apparaître, là, le petit pop-pop, là, et là, je panique un peu, je dis, bon, comment je vais faire pour m'en sortir? Je ne sais même pas sur où les accents graves et les accents circonflexes sur mon clavier. Ça vous donne un peu l'idée de mon incompétence. Mais je ne suis pas pour autant un barbare, car même, je dirais que je suis plutôt sophistiqué sur d'autres plans. Mais voilà. Alors, je vais en profiter pour vous montrer. Il y a un autre de mes amis, Rémi, qui a dit, publiez tes éditoriaux. Je ne me souviens pas si je lui ai répondu que je ne savais pas taper. Peut-être. Mais je vais partager quelque chose avec vous. Après cet aveu d'impuissance clavieristique, j'écris à la main. Ben oui, j'écris à la main. J'aime écrire à la main. Et je disais à Cyril, il y a quelques jours, que je me considérais comme un dessinateur de mon muscrit. Le dessin, c'est ma première passion. Ma première passion, passion fondatrice. J'ai l'admiration sans borne pour les peintres. C'est mes premiers amours. J'aurais dû être peintre. Mais bon, je suis devenu libraire. Alors, mes manuscrits, je les dessine. Je ne fais pas que les écrire. Alors, je vais vous montrer trois pages. Vous voyez, vous voyez là que... Recette cannibale. Vous allez peut-être écouter. Je ne sais pas si on voit bien. J'aime ça quand il y a des ratures. J'essaie même de faire des compositions. Pour moi, c'est presque de l'art abstrait. Les manuscrits. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une grande passion pour ce qu'on appelle la critique génétique, c'est-à-dire l'analyse à proprement parler du manuscrit, ce qui se cache sous la rature, le choix des mots, l'hésitation de la pensée, le mouvement de la phrase qui révèle également le mouvement de la pensée. Évidemment, la critique génétique n'est pas appelée à un grand avenir. Elle est appelée à un grand avenir du point de vue historique, mais pas avec les manuscrits d'aujourd'hui. Les gens n'ont pas de manuscrits. L'écrivain moderne est un écrivain sans mémoire, qui n'aie pas de traces. En tout cas, il n'y a pas de traces biologiques de sa pensée. Alors, je vous en montre un autre, de l'apartheid des idées. Ça, c'est assez étonnant parce que je ne l'ai pas eu. Je ne me rappelais même pas de l'avoir écrit, c'est vous dire à quel point. Et puis, je l'ai écrit le 12 avril, de l'apartheid des idées. Vous voyez, parce qu'on voit bien, on va reculer un peu. Comment on voit ça encore, vous voyez un peu. Bon, d'accord. Et puis, un troisième, et pourtant vous avez peur. Ceux-là, je l'aimais bien, cet éditorial-là. Le 8 mai 2012, à la suite. Je m'en prends aux poètes de Québécois, en fait. Il n'y a pas juste le silence des intellectuels dans cette histoire-là. Il y a tous les poètes qui envoient leurs manuscrits à Québécois. Ils font semblant de rien. Je pense que les poètes, il serait peut-être temps que vous ayez du courage de ne plus envoyer vos manuscrits à Québécois. Mais enfin, la vanité parfois des artistes est telle. Alors, je vous la montre, cette page-là encore. Et pourtant, vous avez peur. Est-ce qu'on voit bien? Alors, là, maintenant, vous savez beaucoup de choses sur moi. Je vais passer maintenant à l'essentiel, ce que vous attendez depuis si longtemps. Le dépucelage de Fabrice Louquigny. Je ne vous raconterai pas le mien, cependant. Non, je ne vous raconterai pas le mien. Pas ici, en tout cas. Peut-être dans un livre. Oui, dans un livre. Fermé. Dans un livre sur une étagère que vous pourriez ouvrir. Vous voulez savoir ce qui s'est passé avec moi. Mais je n'en ferai pas d'éditorio. Je ne raconterai pas ça sur YouTube ni sur Facebook. Alors, voilà. Alors, vous savez tout maintenant. Vous savez pourquoi je ne claverbe pas. Ça m'évite de fantasmer aussi. De fantasmer sur des êtres virtuels. J'aime rencontrer les gens en chair et en os. Alors, et puis aussi, déjà cette nuit de 42, j'ai pris la décision de ne... Je vais inviter encore les gens à se joindre à ma page Facebook. Mais au-delà de 200, j'arrête. C'est absolument impossible de regarder le travail des autres, de s'intéresser aux autres avec autant d'amis. Et pour ce qui est de l'amitié, je pense, pour faire suite à ton commentaire, Cyril, c'est quoi un ami? Moi, je pense à un ami. C'est quelqu'un dont tu sais que tu peux téléphoner en plein milieu de la nuit. Il va se déplacer. M'importe ce qui est arrivé, il va venir. Il va t'aider. Le coup de téléphone en plein milieu de la nuit, le test du coup de téléphone en plein milieu de la nuit, le téléphone en plein milieu de la nuit, c'est jamais des bonnes nouvelles. Alors, tu le sais qu'il va venir. Il va débarquer, il va prendre le taxi, il va y t'en joindre. Alors, pose-toi la question, as-tu quelques amis comme ça? Et aussi, et toi, es-tu ce genre d'ami-là qu'on peut téléphoner en plein milieu de la nuit? Moi, je peux dire que j'ai quelques amis comme ça. Et je peux même dire que s'il m'arrivait malheur, certains de mes amis pourraient devenir très violents. Des fois, c'est les mauvais garçons qui sont les meilleurs. Alors, on enchaîne avec le dépucelage de Fabrice Louquini. Les présentations faites, rendez-vous et prie dans un hôtel du quartier. Fabrice pense que c'est là dans ce cadre luxueux qu'il va pour la première fois connaître intimement une femme. Mais à la réception, il trouve un mot de son initiatrice, lui demandant de se rendre à une autre adresse. Il y va, sonne à la porte. Un homme ouvre et lui dit d'entrer. Il croit à une erreur avant d'apercevoir, au fond de l'appartement, la jeune fille avec qui est le rendez-vous. Elle lui fait signe de venir le rejoindre. Dans la salle à manger, une table dressée pour trois personnes. Sur les murs, de grands portraits de Mao Tse-tung. L'homme se présente comme un riche industriel, explique qu'il vend des tracteurs à la Chine populaire, puis il se met à l'apologie du maoïsme. On passe à la table. Fabrice se sent de plus en plus mal à l'aise. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il va se parer? En plein milieu du repas, elle s'était déshabillée. Elle était divine. Et il l'a baisée devant moi sur la table. Moi, j'étais absolument ahuré devant ma côtelette. Puis, il a proposé d'aller dans une autre pièce. Je ne savais plus où j'en étais. J'étais au radar. Je me disais, où est-ce que je suis? En même temps, j'avais très envie de baiser. Elle me fascinait. À un moment, il est sorti chercher des journaux. Elle m'a chopé. Je me suis plongé là-dedans. Et au moment où ça a commencé à venir, il est arrivé. Il avait 45 ans et ça devait l'exciter de voir sa gonzesse se faire sauter par un jeune puceau. J'ai pris ça très mal. Je me suis rhabillé violemment et je suis parti en courant comme Antoine, comme Antoine Douanel dans les 400 coups. Pas très édifiant, n'est-ce pas? Le goût de l'érotisation généralisée, Loukini le démontre à chaque instant dans son métier comme en dehors. Pas une conversation, pas une soirée en ville, pas un déjeuner au restaurant, pas une émission de télé sans qu'il invite Eros à la fête. Par le verbe du bien, du verbe bien sûr. Je parle souvent de sexe parce que c'est une zone qui crée chez les gens, chez nous tous, une vérité. Ce n'est pas du discours du blabla des laïus. Même le sexe vulgaire a un côté théâtre de la cruauté. Le sexe, c'est le porteur du désir et de la vie qui chasse l'ennui. À un dîner, par exemple, une conversation qui décide de congédier le désir et le sexe tombe dans l'ennui. On connaît la réponse de Jouvet à un jeune comédien lui demandant ce qui est le plus indispensable pour tourner un film. Une bonne chaise. Sur un plateau de cinéma pour meubler les temps morts, certains acteurs répètent leur texte. D'autres se concentrent ou vont se reposer dans leur loge. Joukini, lui, met en scène le sexuel. Après chaque prise, raconte Patrice Lecomte, réalisateur de confidences trop intimes, il se libérait. C'était une soupape de sécurité. Il faisait des numéros extraordinaires. Un jour, il nous a mimé une fellation à genoux devant un projecteur à la manière d'une actrice de porno faisant une pipe à Rocco si Freddy s'était surréaliste. Avec les femmes, ce n'est pas un dragueur. Il cherche à séduire, pas à baiser. Le passage à l'acte a pour lui quelque chose d'effrayant. Ça aussi, il le met en scène. Une fille arrive qui ne l'a jamais vue. Tout de suite, il lui parle du continent noir. Il lui dit, « Je te prendrai très délicatement. Ça ne m'intéresse pas du tout la pénétration. Je te caresserai les seins très doucement. » Il joue de lui-même à la fois comme une icône sexuelle et comme une sorte de jeune homme transi, romérien, très rassurant. Il adore parler aux femmes de leur sexualité. C'est très cru, mais léger. Il leur demande « Comment ça se passe avec ton copain? Est-ce qu'il en a une grosse? » Mais il y a chez lui une fraîcheur, une enfance préservée qui font que quoi qu'il dise, il ne sera jamais vigueur. Mais voyons, quel homme, quel homme. On l'aime-tu, lui, Fabrice? Moi, franchement, c'est mon type d'homme. Je ne dirais pas jusqu'à animer une fellation à ses pieds. De toute façon, je ne suis pas comédien. Dieu m'en garde. Mais, quel homme, franchement. c'est vrai que j'en ai même perdu mon losange. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, message pour Cyril, je ne serai pas à ma librairie aujourd'hui. Je ne travaille pas parce que j'ai trop de travail, comptabilité, ménage, rangement. j'ai une journée hyper remplie de platitudes. C'est peut-être le meilleur moment de ma journée que de m'adresser à vous, mes amis. Alors, mes vidéos vous plaisent? Bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Béla Longe-Saint. Vous pouvez également devenir un camarade à militants, à militants de Facebook quand vous joignez à ma page. Et vous pouvez également aussi me téléphoner, pas aujourd'hui, 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à la librairie d'occasion et d'ancien Le Livre Voyageur à Côte-des-Neiges. Merci et bonne journée à tous.